Roshibadin, Jacques Bislal, bonjour et bienvenue. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Allô, Jacques Bislal, nous organisons sa deuxième face-à-face là, suite à une lettre qui vous fait envoyer à Roshibadin, avec copie à Radio Plus, qui fait, vous souhaitez, affronte Roshibadin de nouveau sur les ondes de Radio Plus. Vous connaissez quand nous quittons la Réunion, je ne sais où, la dernière fois, on a l'impression beaucoup qu'il s'est cassé, il y a en bas là, ou dans nos rapports, nous tous les pays, ok? On va penser qu'il y a beaucoup de réparations, mais toujours est-il qu'il y a des causes renouvelles, nos causes renouvelles, nous voulons un débat, justement, lors de ce sujet-là, mais deux jours avant l'idée de nous démission, l'idée de téléphone-moi pour informer-moi qu'il y peut aller. Je me dis ok, c'est très bien, président de parlement, paquet de parlement. Et à partir de là, l'idée de l'idée de nous démission, c'est le premier discours dans le parlement, après, nous, quoi est-ce que c'est, nous a joué, maintenant, nous joué, quoi nous vous joué ? Nous joué en quartier mini ? Nous joué en public ? D'autant plus qu'il nous donne nous-mêmes, nous proposer qu'il a des fois nous joué, qu'il nous joué ici. Ok? Dans le studio Radio Plus. Donc, voilà l'historicité de sa rencontre d'aujourd'hui, là. Mais, Roche Badin, finalement, Jacques Bislal reste au mento, parce qu'il a un père Pran, là, ce matin, qu'il désourt avant ou démissionné depuis le gouvernement, ou finit consulter Jacques Bislal. Il est finit le premier, mais le gouvernement, c'est pas à nous, ça se roule, là, pour prestation de serment. Non, c'est vrai que, quelques jours avant la prestation de serment, après le conseil des ministres, quand il finit vendredi, et que tout le monde jouait dans la liste de téléphoner pour dire qu'il s'est en route, il peut démissionner le samedi. Je me suis fait consulter des gens qui, moi, je pensais des gens importants, et qui, moi, je veux dire, gagner aussi la vie des aînés, des gens qui sont dans l'expérience. Et, moi, je suis un peu de gens qui m'ont causé, mais Jacques, c'était certainement quelqu'un pour lequel je m'ai un grand respect. Et, moi, bien sûr, téléphoner, pour dire, à la tête qu'il m'a peut trouver, et, moi, j'ai envie de gagner un conseil, alors qu'il y a une pensée dessus. Et, il me demande ce conseil, bien sûr. Et, après, bon, le reste, tout le monde connaît, hein. Mais, moi, j'ai envie aussi de dire que le dernier débat qu'il a gagné, moi, moi, je trouve ça un affaire extraordinaire dans la mesure où c'est la première fois qu'il a gagné des gens qui finissent d'une façon bien ouverte, indiscutée, des fois, nous n'est même un peu passionné dans la façon dont il nous l'expliquait. C'était agressif, la dernière fois. Oui. Et, moi, je trouve qu'il a plus de vainqueur aussi, parce qu'il a plus de prix pour ça, le prix Lambert. Pour ça, l'émission-là. Et, moi, je connais qui, beaucoup du Mouna Mauricine, très, très bien appréciait la façon dont les idées ont été changées, malgré qui, parfois, un peu suréchauffait, parce qu'il nous tuait de nous bien passionnés dans ce qu'il nous croit, hein. Mais, moi, je crois qu'ils ont dit, Jackine prend sa décision, peut écrire une lettre, pour demander s'il n'est pas capable de faire une autre émission, mais c'est fantastique, c'est la population mauricienne qui sera gagnante. Et, peut-être, encore une fois, Radio Plus. On ne sait pas. Avant qu'il entame le débat, Jack Bislal, donc peut-être un mot, sa première face-à-face qui tient le 28 novembre 2015, nous rappelle le contexte à l'époque. Rochibadin, alors ministre des services financiers et de la bonne gouvernance, typé Marquette, ce projet de loi, l'Unexplain Wealth, un échange très virulent par moment. Où qu'il souvenir ou gardait de sa première face-à-face ? Moi, j'ai un souvenir qui est très, très négatif, mais quand on a une douane mercredi pour préparer ce programme-là, il y a une certaine rectification de la part de Rochie, et qui, moi, pour retourner là, c'est un élément tout à fait frustrant de ma part, qui se passait ce jour-là. D'ailleurs, le public part au courant. Une collision la gazette. Le deuxième élément, c'est qu'il nous tient arrêtement souvent. Mais là, nous ne corrigez-les, nous nous sommes d'accord que personne ne peut pas arrêter son camarade dans sa débat aujourd'hui-là. Donc, l'élément qui excite les choses, si nous respectons l'engagement de mercredi, il n'est plus pour répéter. Peut-être certains pour regretter qu'il n'y a pas à peine une répétition de ce qui est passé la dernière fois. Mais l'élément principal, c'est que moi, tu peux critiquer MSM la dernière fois et tu paraît pas d'accord avec moi. Et moi, vous prends ça plus tard, parce que ça, c'est un élément bien important dans la dissension qu'il y a avec moi. Il guette les choses, non pas avec des yeux politiques, il guette les avec les yeux de techniciens. Il y a beaucoup un technicien, plus un technicien qu'un politicien. Il n'y a pas de problème avec ça, d'ailleurs. Et il peut saisir la beauté des objections qui n'ont pas de la Constitution. Il peut saisir ça, correct ? Alors, je suis d'accord avec lui, l'eau sur l'action pour combattre un « explained wealth ». Il n'y a pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, pour MSD, il ne quitte le gouvernement, après, toujours par rapport à la décision qu'il y a MSM, il prend, MSM, la famille Diagnat, rechète un petit « l'amour » pour Aniroud. Nous sommes d'accord avec lui-là. Je n'ai pas lu la fiction-là. Ou bien le grand « l'amour ». Je n'ai pas connu. OK ? C'est peut-être ça qui bleue un peu ce regard politique. Mais là, la personne qui puisse souffrir dans sa situation politique dans le pays-là, ce n'est pas lui, ce n'est pas moi, ce n'est pas personne. C'est Aniroudiagnat qui souffre à une crase en miette avec ce qui est passé récemment. Quand il peut dire qu'Aniroudiagnat, tu donnes sur des michos, c'était un impé, un élément interne, pas à l'État, mais à la famille. D'ailleurs, je m'envoie une lettre pour ça. Je m'envoie une lettre qui m'a fait déposer dans sa case pour dire qu'il n'a pas quitté le poste de premier ministre, parce que ça pouvait clâtre sa famille. Enfin, je souhaitais que ça ne soit pas arrivé. Mais quant à Rochie, au moment même qu'il est pris dans le gouvernement, je me suis dit qu'il est pour allé en 2017, dans une déclaration. Ce n'est pas pour... qu'il y a dans un livre, etc. Vous ne pouvez pas prendre un coup privé quand il y a un Ramgoulam. Non, non, moi n'ai dit que Ramgoulam qu'il est pour un premier ministre, il est pour un premier ministre. Moi n'ai dit qu'il avait aimé pour un ministre, il est pour un ministre. Moi n'ai dit dans la gazette que Ramgoulam n'a pas pour prendre une borde quand l'élection pour venir, ça n'est pas assez. C'est une lecture d'un savoir. Nous nous fréquentons nos camarades depuis longtemps. Moi, je connais ce caractère. Je connais bien ce qu'il n'est pas capable de rester dans sa milieu MSN. D'ailleurs, il va expliquer. Mais toujours est-il ce qu'il m'a dit il y a la dernière fois, il n'est pas un homme d'accord. Aujourd'hui, avec... Là, je vais profiter pour une question tout de suite, Jacques Bislal. Rochie Baden finit démissionné depuis le gouvernement, il est dans l'ancien parti, le Reform Party. Rochie Baden peut encore l'indiquer le renouveau en politique, il a envie de faire la politique autrement. Est-ce qu'il y a pour réussi d'après vous? Écoutez, ça n'a pas un troisième souci. Si vous connaissez bien, quand il y a une question, avant de rentrer dans un médecin, il y a une question dans le bureau. Il dit, moi, je ne peux rentrer dans un médecin, je ne peux pas dire rien. Je ne peux dire rien, je ne peux dire rien, etc. C'est un contexte très particulier de la dernière fois, avec un rame-goulame à la tête du pays, avec une déchéance, une anarchie dans le pays, une dilapidation des ressources, un projet pour transformer nos sociétés, nos constitutions en républiques présidentielles, un zen-vinjamois qui n'est pas peut-être choisi à sa simila, que le modélie. OK ? Mais quand il y a une rente dans un MSM, il y a une rente dans un MSM, moi, je n'ai une soutenue à la partie travailliste, je n'ai une soutenue à un MSM, je rentre dans l'élection en 2014, pour placer l'électeur devant un choix autre qu'il y a un MSM, autre qu'il y a une partie travailliste, dans mon basset, je n'ai pas eu 3 479 votes, je n'ai pas eu le coche, 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 OK ? Au contraire, dans la situation actuelle, je voudrais remercier que je n'ai 20 millions dans le mouvement de l'Oise qui ne pose qu'une candidature en 2014, pour obtenir l'autre choix. Ou dans l'élection qu'il y a en 2019, pour obtenir d'autres choix. Oui, ma question, c'est est-ce que Roche-Badin pourrait s'y décoller, il pourrait réussir, est-ce qu'il y a un accord de sa renouveau là-haut ? Écoutez, l'incarnation du renouveau, il dépend de ce renouveau qui peut causer. Vous pensez, moi, qu'à la fin du débat, vous posez cette question-là, vous posez, moi, s'il y a un accord de renouveau, pour l'instant, vous direz non. Mais, donne-le, quand il se dit, la dernière fois, donne-le la chance. Vous donnez la chance, vous donne-le, mais qui l'y rende de sa logique ? Une question, Jacques Bislal, comment expliquer qu'il y a un accord de renouveau depuis plusieurs années et qu'il est électoral, vous pouvez dire, vous pouvez gagner un petit peu plus que 3000 votes, il toujours réjette ça dans un nouveau projet, un nouveau visage, une nouvelle proposition. Je vous dis, je vous donnez beaucoup le temps qu'il y a. Rapidement. C'est l'un de l'accord. Et deuxièmement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réaliser ce que j'ai fait pendant toute cette année-là. Jamais je ne me mette dans une situation pour aller au pouvoir, pour prendre le pouvoir du gouvernement. Quand j'ai quitté en 1980, j'ai resté dans ce qu'on appelle l'opposition extra-parlementaire. Et je pense que dans l'opposition extra-parlementaire, j'ai une responsabilité qui est très peu de personnes inassimées dans ce pays-là. Très peu de personnes. Et mon résultat qui m'a gagné dans l'opposition extra-parlementaire, je vais dire qu'il y a 15 fois plus que ce qui m'a été dans le parlement. Parce qu'il y a des imparlementaires en 1976. Je connais les limitations de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, le mouvement qu'il faut faire quand il faut rendre l'élection, c'est pour essayer de rendre l'opposition parlementaire. C'est-à-dire 10, 15, 10, 15, pour les candidats. Ce n'est qu'en 2019, là, qu'il nous peut maziner sérieusement après le congrès mois en juillet, le congrès mois en août et le congrès mois en novembre pour mettre les candidats dans les 20 circonscriptions avec un programme, une stratégie bien claire. Donc, dans ce contexte-là, Badin et Soir font partie en opposition en opposition. Rochibadin, Jacques Bislal, sous ta ma question, les finjets, les sceptiques, c'est où qui représentent sa renouveau-là ? Donc, c'est à vous de prouver le contraire, pas vis-à-vis de Jacques Bislal, mais vis-à-vis des milliers de personnes qui écoutent. Alors, peut-être en guise d'introduction, est-ce qu'il vous est capable, disons-nous, comment le Reform Party représente sa renouveau en politique ? Absolument. Non, ce n'est pas juste à moi de prouver le contraire, c'est à tous les jeunes de l'île Maurice de prouver le contraire. Mon cas, c'est où, la loi qui, depuis trois mois, qui Reform Party a commencé, nous fait une série d'activités quand nous voulons avec une proposition et nous allons en consultation avec la population pour nous guérir la proposition qu'il nous peut faire. Nous, ce qu'il nous peut dire, c'est de faire la politique autrement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne peux pas expliquer vous. Il faut aussi gouverner autrement. Alors, faire la politique autrement, ce qui est important, c'est que vous trouvez qu'il y a un système à Maurice que nous tous connaissons pendant les 50 dernières années. À chaque fois, vous trouvez des blocs politiques qui viennent devant l'électorat et qui viennent présenter un manifeste qu'ils en mettent bien rares de se respecter. La plupart, c'est à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Deuxième chose, je devine, je devine dire bribe l'électorat parce que je devine avec des affaires comme un transport gratis à la dernière minute, des affaires comme un pension vieillisse. Elle est targette. Et en plus, je tenais tous avec les autres considérations en termes communaux, des systèmes cost, des systèmes, comment dire, archaïques. Et ça, quand un gouvernement rentrait, moi, ce qui m'a dit de causer plus d'audits, c'est qui est arrivé après ça. Parce que, ce qui m'a expliqué tout le monde connaît ça. Mais là, on dit, mais une élection dans l'Oise, où il faut former un cabinet ministériel, et le même que ce système finit, parce que comment vous trouvez une boîte cassée finit d'un résultat d'élection, dans des trois jours un cabinet formé, mais sa base laquelle ce cabinet-là est formé même, ce n'est pas du tout une situation où tu as reçu la personne, at the right place. Je vais donner un exemple. Sans critique de la personne concernée. Par exemple, on prend un Il-Gaïa et on met le ministre de la Santé. Il y a un avocat, un senior counsel, et il y a une expérience dans certaines choses. Mais surtout, pas dans la santé. Et on prend le comme il est, on va comprendre le problème, mais ça donne le mot. Je vais prendre l'exemple qui vous connaît bien, Vincent Benoît-Harri qui est un ministre de la Finances, qui est un cardiologue, un cadre espélié qui est un expert comptable qui est un ministre de la Santé encore une fois. Mais quand vous regardez, c'est le même système là, c'est le fait parce que quand vous mettez un ministre, il y a un ministère. Mais la vision qui est un drive dans ce ministère là, mais le gouvernement a fait un travail, il y a un dossier, un PS, un PAS, l'administration, un public servant, ce qu'il y a, ils continuent avec leur travail. Le ministre quand il est rentré, le nouveau parti a une élection, il y a une vision pour différents secteurs, la santé, l'éducation, l'environnement, etc., l'économie. Alors là, vous trouvez déjà qu'il y a un mismatch extraordinaire en termes de la personne qui occupe le fauteuil ministériel, sous relation avec un fonctionnaire qui dit déjà que le travail est loin, l'autre vision qui, le travail peut continuer. Et avant qu'il y ait ça, c'est une énergie qui est développée. Dans la plupart des cas, il n'y a pas développé. Mais, moi, j'ai eu, d'une certaine façon, mais dans la sens, parce que moi, je commence un ministère à zéro. Mais, quand vous faites ça, vous finissez de trouver six mois, un an, premier année mandat, là, vous allez perdre l'adamme, là. Et, vous allez, le dernier année mandat, parce qu'il nous connaît ouvrir dans le contexte électoral. Ce qui veut dire, il n'y a trois ans. Un gouvernement, il n'y a eu, il n'y a eu trois ans pour le faire tout ce qu'il y a pour le faire, pour le pays, comment il ne promettait la population, c'est un même actuel, il n'y a pas de permettre ce qu'il y a, l'attente de la population, il était comme en décembre 2014, pour qu'il allait dans le sens du pays de la façon dont il ne s'en est. C'est un moment donné, c'est une mauvaise intention, une mauvaise idée. C'est-à-dire, travailler avec un goutier, mettre un système mafieux en place, ou un monde arrêt qui vient de commencer à graviter, et après, il n'y a eu un ministre qui n'est aucun. Jacques Bislal, Rochibadin, il a dit avant la pub, c'est que le système même il a été dépassé. Maintenant, quand on prend l'analyse de Rochibadin et nous place-t-il dans le contexte qu'il nous peut vivre actuellement, c'est-à-dire les préoccupations de nos citoyens, de nos mauriciens, alors, nos mauriciens, depuis des années maintenant, sont un petit peu désabusés, sont déçus par la performance de certains ministres, de différents gouvernements, de ton népotisme, de ton corruption, le pays va mal, c'est ce qu'il y a beaucoup de monde à dire. Mais quand on est posé en termes de renouveau, comment on est capable d'avoir une situation qui peut perdurer depuis une bonne décennie ou même plus ? Donc, où qu'il vous peut proposer concrètement ? Vous avez une lecture politique des choses. Le point est une déconnexion totale entre proposition de réforme de la partie et le mouvement de la première sur proposition. Total. Total parce qu'il y a un départ, nous regardons la politique, la situation dans vos risques, les politiques. Il y a un regard politique. Rochibadin a raison, il y a un regard de technocrate de la chose politique. Il y a un rapport, vous avez un médecin dans le ministère de la santé, etc., etc., etc. Ok ? Moi, je suis politique, d'abord, je suis l'atmosphère dans le pays. Vous identifiez ce qu'il y a l'atmosphère. La France, sur l'atmosphère, ces derniers temps, c'était la colère. Dans certains cas, c'est la peur. Dans d'autres cas, c'est l'exaspiration. Dans certains cas, c'est la résignation. Actuellement, dans le pays, ce qui prévalut, c'est l'exaspération. Du monde exaspérez. Ça ne veut pas dire qu'il y a un caspé, ça ne veut pas dire qu'il y a un manger, etc. Il y a un exaspérez et qu'il y a une promesse que le MSM a fait, qu'il n'est pas capable de tenir, ou qu'il y a un MSM non pas comme un parti républicain, mais comme un parti qui représente une dynastie. Ou une dynastie, c'est l'intérêt principal, c'est ce que dit bien. C'est ce que dit bien. C'est ce que dit bien. C'est une famille qui met dans différents postes. C'est ça, ce préoccupation. Du monde exaspérez. Et présentement, du monde, si MSM repose candidat, il y a une vacance, quelque part, une députée qui est mort ou allée, je ne pense pas penser que l'hypografe fait face à d'autres forces politiques dans le pays. Alors, la différence, c'est qu'il y a un regard politique et pas un regard technocrate. Mais il y a un regard qui résout le problème du pays. Il y a des problèmes politiques. Il y a un troisième parti de nos programmes. Ce n'est pas « beat the gun ». Dans ce contexte-là, qui peut passer dans le pays ? Il y a trois plans. Lili Trouveli beaucoup plus sur le plan de vue de la superstructure. C'est-à-dire, Van Dimun, mal placé, mal fait, tu comprends quitte chose, et qui a une vérité d'Inladen, l'Inladen comprend qui soit un collègue en termes de qualité de Dimun à ses responsabilités dans le pays. Il était, on parle d'un mytho sous critique, de l'autre ou d'un ancien collègue. Mais, dans le pays, et c'est là qu'il faisait faire un travail sérieux, à la base, pour Alguéter, qui problème nos sociétés. Et ça, très peu de personnes faire lire. Je ne vais pas oser donner une copie sur le programme-là. OK ? Fauter les jours. OK ? Mais là-dedans, je vais vous donner une copie, nous listez tous les problèmes qu'il y a dans le pays. Depuis l'accaparement du littoral, la vie qui est impossible devant l'endroit abandonné, les sommaires sans espoir, les exploités de l'endettement dans le pays, des ménages, tout ça là, c'est un engagement de mon port. Quand mon bise visite Rodrigue les différents, Rodrigue puisqu'il s'en froid, Alguéter, puisqu'il s'en froid, Maurice, dans tout ce coin, ce récoin, déploie mon activité qu'il me fait, mon intellectuel organique. Mon intellectuel organique lié à la classe ouvrière. Je ne suis pas un technicien au service de l'État. Mon intellectuel organiquement lié avec la classe ouvrière. Donc, pour moi, dans le programme qui nous peut build pour 2019, toutes les 47 identifications demandent problème social. Donc, au fond du problème, je me pose la question directement et bien sûr, Rochibadin, pour gagner l'occasion, lui aussi répond à sa question-là. Est-ce que vous pensez Rochibadin, avec ce nouveau parti, il fait du populisme? Non, le populisme ne doit pas définir comme ça, nous taxons quelqu'un de populisme. Ok? D'ailleurs, il y a un seul populisme, il y a un populisme de droite et un populisme de gauche et il y a un populisme d'un autre aussi. correct? Moi, c'est la différence, la deuxième différence entre lui et moi, c'est que moi, je me donne l'infrastructure du système. Lui, dans la superstructure du système. Il y a envie sans ce qu'il se trouve dans la superstructure du système. Moi, je m'envie sans ce qu'il se trouve dans l'infrastructure du système. C'est dans ce contexte-là qui, l'analyse sociale du pays, quand on vous trouve libre, on donne une copie, vous vous connaissez qu'il y a une couvert tout et bien une solution est proposée. Deuxième élément qui concerne Saline Morisla, c'est son constitution. Là aussi, il a assisé, il a créé un projet de nouvelle constitution pour une deuxième république. Deuxième élément de changement dans ceci. Est-ce que la situation nous peut piétiner l'état de la situation actuelle ? Nous ne pas faire à l'imdifé sans qu'il nous ait que la flamme soit. Correct ? Nous ne pouvons pas changer. Constat et changement. En ce qui concerne l'idéologie, en ce qui concerne un projet holistique, un livre qui couvert tout, apporte le numérique. Et ça, un livre est pour venir. L'éducation qui est un élément important pour notre société. Nous nous proposons l'éducation de l'association. Nous ne pouvons vivre sans qu'une chose-là depuis la base. Et aussi, comme ça, puisque pendant un bout de temps, nous avons une discussion sur les changements possibles. Moi, mon regretté qui réforme partie, il n'est pas dans l'infrastructure, il reste dans la superstructure, c'est-à-dire le système politique qui s'en gâle. Je termine l'eau là. Effectivement, tout ce qui lui peut dire est une dose de vérité qui est allé nous pourvient parce que nous pourvient concrètement l'eau critique. Quand nous finis de faire l'analyse de la base et de la proposition, qui nous restait, c'est critique, c'est critique, c'est critique, c'est critique, et quand nous rentrons dans cette critique, nous proposons un scandale d'accapparement, un scandale de pratiques inacceptables, un scandale de domination, un scandale d'influence, un scandale de manière de faire, un scandale des fonctionnaires carapates, puisque ça, il vient comme ça un peu plus que moi, nous rentrons, nous rentrons, qui a cette superstructure-là? Il est censé. Et quand nous censés, nous censés politiquement. Voilà mon point de vue. en deux mots, Rochibadine, ce que vous dites, vous allez reposer, c'est qu'il vous prône un changement superficiel ou pas pour la racine. Super structurel, pas superficiel. Avec les mêmes structures qui nous sont là. Vous connaissez, je ne vais pas dire que vous avez fait l'escalier, je ne vais pas vous causer. C'est ce qui est qui me propose vous causer, moi. Alors, tout ce que vous dites, vous avez fait, le moins, tout ça, les temps-là, je ne vais pas l'oriver pour partir, mais dans la première partie, il y a un petit peu l'eau, moi aussi, à faire. Jacques, c'est un combattant exceptionnel, un des gens qui ont fait une recherche très, très approfondie dans beaucoup, allons dire, de la société mauricienne, qui ont fait une chose wrong dans la société mauricienne au fil des années. Et moi, c'est la raison que depuis 10 ans, je vais dire, je vais discuter, etc. C'est parce que il y a un des gens qui ont dit à Maurice. Il y a un des gens qui ont dit à Maurice. Pourtant, il y a un grand grand politicien à Maurice, mais je préfère discuter avec un gouvernement de Jacques Wieslal qui est possible qu'il n'y a pas de manière de dire ça, ce n'est pas comme une constitution comme un pays. Plus, il y a tout ce qui est bien expliqué. Mais aujourd'hui, ce que moi, je vais dire, c'est un pragmatisme, le côté pratique des choses, pour aller, pour mettre une vision pour le pays, pour qui est capable de faire ce pays-là et faire ça dans un autre stage de développement pour le bien de tous les Mauriciens. Parfaitement, ou bien au courant des problèmes. Mais qui c'est là que dans Maurice ne pas connaît un problème, dis-leur ? Qui c'est là que dans Maurice ne pas connaît un problème de l'endettement ? Qui c'est là que dans Maurice ne pas connaît qu'il n'arrive à une situation que d'aujourd'hui pendant une forme de divestissement, une vie d'une population stressée ? Qui c'est là que dans Maurice ne pas connaît un politicien volé ? Qui c'est là que dans Maurice ne pas connaît un système mafieux qui travaille ? Qui c'est là dans Maurice ne pas connaît sa lourdeur administrative qui existait dans la fonction publique ? Qui c'est là dans Maurice ne pas connaît qu'il n'y a pas une veste d'intéresse qui contrôle un gros projet de développement juste au détriment de la population ? Qui c'est là ne pas connaît que l'inégalité sociale peut augmenter ? Qui c'est là ne pas connaît que sa classe middle class peut disparaître dans Maurice parce qu'il y a un bout en bas et non pas là-haut ? Qui c'est là ne pas connaît tout ça ? C'est un constat de tous les jours. Qui c'est là ne pas connaît qu'il y a un problème de façon de congestion routière ? Tout est partout dans la société mauritienne. Mais non, attendez-moi ce que vous pensez nous tous d'accord. Oui, mais moi, Reform Party, tout bain de jeunes, il y a 3500 de gens qui viennent écouter nous dans Belrose. Il y a 2500 de gens qui viennent dans Royal Garden la semaine dernière. Il y a 60 000 de gens qui viennent écouter mon message au 1er mai qui viennent faire politique autrement. Autrement qui ils font des gens dans la réplique d'Hobitig. 60 000 de gens qui viennent écouter le message de la live au Facebook. Mais laisse-moi expliquer ce qui peut arriver dans mon réseau. Avec tout le développement qui finit dans le monde, le advent de la technologie, Facebook, WhatsApp, la connectivité qui est beaucoup plus forte, la communication qui est en train de se sentir drastiquement, même la radio privée, la façon dont ils ont été opérés. et tout ça ne fait qu'ils ont dit du monde réfléchir plus vite, comprendre plus vite et qu'ils ne décident plus vite. Ils ont dit ce que Jack peut expliquer en termes de sa analyse qu'il fait là, il est évident au fait que Jack ne finit réussi ce combat. Au fait que Jack ne finit réussi ce combat et il arrive au bout du combat parce qu'il est réussi à raise awareness de la population. Donc tout ça ne fait cela. et il n'a même 3200 dans Bobassin qui t'y vaut les derniers fois pour sa travail impeccable qui l'a fait et l'a montré qu'il y a des gens qui vivent une vie simple, un des gens qui n'est pas motivés par une raison veste d'intérêts, il n'est pas un des gens qui vivent un cas pour vivre une vie extraordinaire. Il n'a pas toute la vie fait ça. Vous connaissez qui vit ça? Mais de là à venir avec une vision pour gouverner le pays et changer le système et faire développer son pays dans une façon où les jeunes vont bénéficier avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ça me pensait que malheureusement nous prenons une solution pratique parce que vous pouvez dire au Chibadet qu'il le constate tout le monde d'accord. Oui. Une question pendant ça deux ans dans le gouvernement où Pancapa va amener un changement. Il amène beaucoup de changement. La vision pour le secteur des services financiers, le problème qui ne peut résoudre le traité fiscal avec l'Inde pendant dix ans qui garde une relation avec un pays ami, qui fait un petit groupe du monde qui peut faire beaucoup. Qu'est-ce que si vous avez fait 4,5 millions qui sont là-là ? Vous connaissez 4,5 millions de roupies pour le monde de l'Ontario ? Mais le plan social de la situation est magnifiée ? Non, non, mon pays du monde ne s'est pas dans des ans dans des ans où il y a des affaires qui n'a pas fait des ans comme il y a des affaires. Mais je ne peux expliquer qu'il nous amène une nouvelle vision pour le négocier. L'Inde nous amène 12,7 milliards pour le pays pour le pays sinon je ne peux dire que tu n'as pas dit la dernière fois. Qui dit tu peux passer ? Ça fera Vous connaissez Maurice un pays qui ne finit crâche ? Un politicien qui n'est pas tout. Il finit crâche ? Il finit crâche. Il finit crâche. C'est un pays qui ne finit crâche. Laisse-moi expliquer ce qu'il fait. C'est la banqueroute ? Définitivement, Ram Goulam est allé avec 240 millions de dettes. Aujourd'hui c'est un augmenté. De l'autre côté, vous connaissez ça ? 240 millions de dettes qui sont endettées quand vous êtes dormi et quand un papa donne la case il connaît autant de dettes autant de lois autant de banques qui connaît ou problème en termes gradués sommaires. Je dis comment on peut faire un gradué par la case. Je dis l'invite d'un gradué sommaire par la case. Il y a un PNQ où il y a un UTM. Tout ça est un plan pour nous. On a une solution à ça immédiatement. Et quand on peut en termes comment l'économie peut développer, il y a un travail. Je dis 7000 places vacantes dans la fonction publique. Il y a un système PSI qui n'a pas un récit qui n'a pas recruté du monde à temps. Même sa gouvernement là. Parce que il y a un commissaire d'après la Constitution qui a besoin de l'interview un système filtering, etc. Il y a probablement des politiciens qui a intervenu dans ce système là aussi. Nous tous avons fait comme un gouvernement là aussi. Mais bottom line, quand on a s'il y a ou s'il y a, ou advertise un poste attendent, ou 4 000, 5 000 du monde en place. Et finalement, quand on peut prendre du monde comme attendent, où vous trouvez là-dedans 600, 700 gradués. Gradués qui pourraient le bouilleter, qui pourraient le balier, bureau, quand on fait le saleté de la B. Pense à parents-là. Pense à parents qui investissent dans l'éducation de ses enfants et qu'ils font tous les sacrifices qu'ils font. Ils prennent l'eau, ils remontent sur la case, ils travaillent de la façon dont ils essayent de faire des bouts et qu'ils font de l'éducation. Mais je dis, c'est ce qui m'a dit, tout le monde dans le pays, arrête de dire tout le monde. Pourtant, on peut expliquer, tout le ministre, un ministre, vous connaissez ce qu'il fait. Moi, quand j'ai un ministre travaille, qui gouvernement avant, qui gouvernement ça. Lundi, il a besoin de travailler parlementaire pour lui prépare les affaires pour qu'il réponde dans l'Assemblée dans les questions. J'ai dit, il est assis dans l'Assemblée une journée. Mais, il y a un crédit où il y a l'hiver, il y a l'assise dans le bureau du CRB. Il y a un travail qui embête du monde. Il y a dit, il retourne dans ce bureau vendredi dans le conseil des ministres. Vous avez un pays qui a un système comme ça? Alors, ça, le constat, c'est vrai. Je pense que il y a conscient de différents problèmes qui n'a pas eu ce gouvernement depuis une bonne décennie maintenant. Mais, que faire concrètement Jacques Bislal qui a une solution? Nous, on ne prend pas une thématique. On prend le problème de performance de la ministre, de la nomination de la proche, de la méritocratie, de la casserole qui a des différents gouvernements toujours traînés, de la perception qui a des institutions qui ne font pas faire le travail bien. Quelle solution? Comment pour régler ce problème-là? Comme je dirais, où il y a une lécérie qui est sale. Ok? Et qui, du monde qui travaille là-dedans, cela est sale. Ou il y a le bien-éli ou l'écrie pour une propre. C'est sa vision qui vous peut donner là. C'est-à-dire, on nettoie le superficiel et l'essentiel pour corriger. Les contradictions qui existaient dans une société, il y a une contradiction idéologique et politique, ça. Il y a un intérêt là-dedans. D'ailleurs, le deuxième point contre le Reform Party et le mouvement pour aimer, nous ne parlons pas du tout, c'est que dans ce qui dit Flet, qui est le Reform Party, il y a une phrase assez troublante. Policies based on tactical reasoning as opposed to ideology. Ok? Sa phrase-là, c'est un reflet de ce qui mangent aujourd'hui, véhiculé partout dans le monde. Comment vous causez qu'il y a une jeune et d'ailleurs, où, j'ai une question, il est cadré dans sa situation-là. Pas pour prendre l'idéologie compte, c'est ce qui peut passer, practical solution. A aucun moment ne va pas se dire où ne va pas prendre l'idéologie compte. L'idéologie, c'est quoi? L'idéologie, c'est quoi? C'est une représentation matérielle qu'une classe sociale donne lui-même dans la contradiction dans un système. C'est-à-dire quand vous avez un travailleur, il peut cause d'exploitation, il peut cause d'oppression, il peut cause de domination. Ce sont trois bases de cette idéologie. Quand vous avez une classe capitaliste, cette idéologie, c'est propriété privée, profit, etc., etc. Donc, nous sommes dans une société contre l'idéologie primée. Maintenant, il y a Macron. Il y a une analogie que Macron, c'est dans le temps. Macron, Macron, c'est ceci. Macron a 40 ans cette année-là, parce qu'il est né en 1977. Mais, à nous, c'est Trump. Là-bas, il a 70 ans, sa femme, il a 47 ans. L'inverse de... Quoi est-ce? L'inverse de Macron. Mais Macron, c'est un des mondes qui n'étudiait, pareil comme à Rochie, mais il n'étudiait la philosophie. Macron, il fait ce maîtrise le Machiavelle. l'inverse sur l'étude, l'État, tel qu'Egel, Frédéric Hegel, qu'on sait voir lui, il y a un pianiste. Macron, ce n'est pas un technicien. Macron, c'est un philosophe. Un idéologue philosophique. Donc, il y a un idéologue. Envers, contre tout, il y a un idéologue. D'autant plus qui sont grands camarades. C'est Attali. D'ailleurs, ils jouent Hollande chez Attali en 2007. Ils ont tourné avec l'intellectuel de la gauche qui guide et ce sont des imbéciles aussi. Ce grand-mère est un professeur d'école. Ce sont mes parents qui sont des intellectuels. Ici, quand nous cause, quand nous cause des causes des intellectuels, le monde ne comprend pas qu'il est un intellectuel. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit pour les autres. Si j'ai une connaissance qui me servile pour moi, je n'ai pas un intellectuel. Et Gramsci définit l'intellectuel organique comme celui qui est attaché à une classe sociale. Correct? Nous, par exemple, il y a beaucoup d'intellectuels qui sont dans la gauche dans le passé qui sont aujourd'hui attachés avec le pouvoir ou avec... etc. Ce qui me souhaitait moi gagner c'est un intellectuel. Mon camarade comme un rochis je l'ai même dans mon environnement. Tu comprends? C'est-à-dire pressés, trouvent quelque chose d'une façon superficielle et qu'on dit les autres lire, empruntent, guettent qu'il peut passer en profondeur, non. Ce qui est intéressant c'est qu'ils font l'action, le terrain, ils font l'action ceci, ils nous mettent une puite l'autre chose. aussi qu'ils font l'université. Bon, c'est-à-dire qu'ils font l'université, voilà un terrain qui est intéressant et terrible. Dans l'université de Maurice, jusqu'à tout récemment, j'ai profité de travailler 9 heures de temps par semaine. Alors qu'ils ont gagné le temps pour les préparer, ils ont travaillé dans les autres universités. On rentre dans une classe dans l'université de Maurice, la moitié du monde est haut, la moitié du monde est dedans. On va en prendre. Ils ont dit qu'ils ont. tout l'année, je deviens pour l'examen. J'ai l'occasion de tester tout l'année. Quelquefois, j'ai fait une causerie dans l'université à Zotégaard. Permettez-moi de dire que le niveau de l'université est zéro. Il paraît que moi c'est un joke là qu'il y a une petite qui rentre sur la case et il pleure. Je lui dis « Faites-moi pleurer. » C'est à cause de mon lire. Je lui dis « T'en avais fait qu'on ne voit vous. Je ne te même pas connaît qui a été Frédéric Hegel, qui a été Spinoza, qui a été Kant, qui a été mort. » Non, rien. Pas lire. Je te rends dans une espèce faudisme intellectuel. Je te suis expert dans d'autres matières et c'est pour ça que tu gagnes sa tendance pour dire « Chacun prend ce poste. » Parce que tu gagnes pas un expert dans d'autres matières. Tu gagnes expert en l'idérologie. Tu mets ça dans la piscine dans la coulée. Voilà le reflet qu'il y a devant l'intellectuel et devant l'université. Pas devant l'intellectuel. Il y a très peu d'intellectuels dans le pays. Alors, Rochibadin, moi, j'ai insisté que des milliers de personnes qui peuvent écouter nous, vous avez envie de connaître quelle solution vous pouvez amener. Je prends le problème de mauvaise performance des institutions, le népotisme, le manque de méritocratie, etc. Ou Rochibadin, concrètement, qui peut vous proposer pour régler ce problème-là une fois pour toutes ? Je vais vous dire que j'ai dit à tous les auditeurs qui peuvent écouter nous. Vous écoutez ce exposé fantastique qu'il y a qu'il y a fait. Combien de monde a voulu faire ça ? Mais c'est pas mon cas de dire qu'il y a fait ça exposé. il n'est pas pour ça. 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 C'est un système pourri qui existait là. C'est un système dynastique, archaïque, etc. Vous connaissez ce qu'il fait ? Parce qu'il n'applique pas aux Mauritiens pendant tout ça l'année-là. Je ne comprends ce qu'il y a qui me dit. Je ne vais aller à bout. Je n'allais, je n'allais dans l'élection, docteur dans le ministère de la Santé, etc. Non. Premier, il n'est pas le peuple. Il n'est pas pour le gouvernement. Il n'est pas capable d'un potentiel ministre. Mais pas moi qui choisir. Ce n'est pas mon maître avocat, un général docteur de la Santé, un financier comme un ministre de la Finances. C'est le peuple qui décide de ce qu'il y a élu. Et dans ce monde, il est tombé dans cette circonscription. C'est ça le côté pragmatique de la chose. C'est ça qui est déjà pératé. Et quand on finit à arriver là-bas avec tout le système électoral qui est dans la réforme, réforme partout, même dans le système électoral, il n'est pas tout. Mais la solution c'est quoi ? Avant d'arriver à régler la solution institutionnelle pour lesquelles nous n'avons solution et nous n'avons fini à discuter et engager avec les peuples. Laissez-moi dire à vous premièrement ce qu'il faut faire. Premièrement, il faut faire que les peuples comprennent que tout ce monde est venu pour donner un bout et finalement ne pas assez pour donner tout le monde. Et tout le temps il y a une simée où il y a des gens qui travaillent dans la case où il y a des gens qui travaillent dans la l'autre, il y a des gens qui restent qui étaient les gens ne sont pas bénéficiaires. Vous avez développé ce système là, pays là et qui font ce qu'ils veulent faire. Alors, nous voulons ce qu'ils veulent dire. Première affaire, ce système actuel qui nous est là, c'est un abus extraordinaire. 100 000 du monde dans Maurice qui peut vivre avec moins que 8 000 du monde qui peut travailler. Vous connaissez l'occasion de avoir 585 000 d'après statistics pour vous dire c'est 100 000 available pour work. Comment est-ce dans Maurice presque 1.3 million. Mais comment est-ce en emploi Maurice 550 000 550 000 du monde qui travaille pour 1.3 million du monde. Comprends ce qui peut arriver. Dans 550 000 du monde qui travaille là, 100 000 on a 8 000 roupies. Imaginez ce qui peut arriver. En termes de l'étude, je demande l'information quand tu peux payer une compensation salariale parce que je dis qu'elle a 10 000 roupies qui fait ça. Là-bas il a poussé au moins jusqu'à 15 000 pour qui du monde gagne ça. Ce n'est pas une grande casse de 100 roupies mais au moins il va à 50 000 roupies qui fait les libres à gagner. Il n'y a pas de représenter rien pour lui. 125 roupies là. Finalement, c'est qu'il me dit, vous connaissez combien du monde gagner 50 000 roupies dans Maurice. Vous connaissez combien du monde qui gagner salaire de base de 50 000 roupies dans Maurice que soit dans le secteur privé ou public 25 000 roupies alors il y a 100 000 roupies qui ont 8 000 roupies il y a 25 000 roupies dans Maurice qui a salaire de base là où 50 000 roupies après Comment système il y a un fin il gouvernement ramoul le système vous donnez le contrat un an il y a le travail après les ré retourne sommaire ça veut dire c'est qu'il rentre 2014 2015 2015 2016 etc etc UOM l'Université de Maurice qui permet de jeunes gradués diplômés sur le marché du travail UTM tous les autres sol tel fait etc tous les install Maurice middle sex etc distance learning Brexit dans l'Angleterre les parents qui font beaucoup d'efforts dans leurs enfants mais ajoute tout ça là 3 ans qui peut arriver dans Maurice en termes pension dans Maurice je peux même m'aider 65 ans mais si vous 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 n'aider 25 ans pour écriter dans fonction publique avec la constitution justement un système qui connaît quitter 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 en termes qualité que ce soit gradué que ce soit en termes fonctionnaire vous connaissez motif en tant que ministre financial services l'ancien s'appelle financial services institute la moutanje sans paix si c'est cause de tout cela c'est là c'est c'est qui pour tout ça pas le gradué là rentre dans un database vienne suivre avec qui c'est là c'est compagnon qui peut investir dans sa nouvelle vision qui nous met le côté investment banking capital insurance global headquarter etc global law firms pour mourir tout ça c'est une solution pratique faire les enfants là et prendre les meilleurs rentre tout de suite dans l'emploi alors tout de suite il a pris 15 cent chose c'est le côté youth engineering scheme qui enregistrer gouvernement enregistrer 150 rentrer le docteur extraordinaire mais c'est ça la réalité de l'île maurice c'est ça pour lequel nous 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 en occurs pour qu'ils aient un abus qui déjà existé parce que vous 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 montrito C'est cette proposition qu'il nous a expliqué l'autre jour là. Pension parlementaire, il faut coûter 3,5 milliards 15 ans. Quand vous êtes le président de la République, il n'y a pas le signe. Il n'y a pas le signe. Il n'y a pas le travail à la Suisse. Il n'y a pas le cas là-bas. J'ai pas le mot du monde mauricien. Il faut continuer à payer une pension parce qu'il n'y a pas le député des fois. Combien ? Il n'y a pas le député. Il n'y a pas le cas. Il n'y a pas le cas. Il n'y a pas le cas de l'autre manière. Donc il a aboli ça ? Absolument. Où trouve la population mauricienne aujourd'hui capable de payer pour sa qualité ? Il n'y a pas envie de servir les paix. Jacques Nelly et Goudo. Pas Nelly et Goudo. Je voudrais avoir sur l'isile. Mais bottom line, on connaît le sens constitution pour ça. En 1995, je rappelle, quand on travaillait, c'est quand même venu au pouvoir. Sens constitution pour le faire. C'était Raufbandon, l'époque de 1967. Je t'as le sens constitution pour faire de ça qu'à cela remplisse. Et des grands partis travaillent ici quand même. Vous avez diminué la paix. Il faut un parti pour abolir ça. Oui. Il faut un parti pour abolir ça. Mais dans le cas, un député... C'est un luxe extraordinaire que l'île Maurice ne peut pas affaudre. Non, mais c'est un ex-député qui ne peut pas travailler. Dans ce cas, il n'y a pas le droit d'expression. Mais vous connaissez quand vous avez envie, vous avez servi les paix. Mais vous avez fini, vous avez fait sacrifice dans la vie. Quand vous avez servi les paix. Quand vous avez besoin du monde, vous avez expliqué du monde. C'est parce qu'il est content au pays. C'est parce qu'il y a un patriote. C'est parce qu'il y a une idée, il y a une vision qu'il y a une envie de mettre en place. Et on trouve ça comme un purpose in life. C'est un way of life. Oui. Je n'ai pas besoin de diminuer la paix. C'est un éventail. Vous avez vraiment besoin de diminuer la paix. Mais si vous avez un paix ou un cas, c'est ce qu'on a fait. Je n'ai pas besoin de payer les autres. La paix est ministre, bien sûr. Pas de ce ministre. PPS, député. Laissez-moi donner une statistique. Il n'y a aucun député. Il y a un député qui est de 156 000 rupis par mois. Il y a un travail dans ma hodie, d'apparemment 156 000 roupies par mois. Et dans 100 000 du monde dans sa pays, il n'a pas vivant pas 8 000 roupies. Oui, dans PPS, il peut tous 246 000 roupies par mois. Oui, dans le ministre, il peut tous 330 000 roupies par mois. Quand vous êtes ministre, vous avez gagné la paix-là aussi? Mais oui, bien sûr, parce que c'est le système qui mis en sens. Mais qui vous connaissez la paix-là? Vous connaissez la paix-là? Qui vous connaissez la paix-là? Bien sûr qu'ils n'ont pas d'accord avec ça. C'est la raison que vous connaissez. Vous avez dit ça dans le cabinet? Je prends la paix-là, je prends la paix-là, New Year. Qui peut fouter avec ça? Donc, ce n'est pas 25%, on dit? Pas 25%, laisse-moi dire oui encore. C'est qu'il faut faire tout ça dans les privilèges, ça dans les anciens présidents, vice-présidents. Je ne sais pas ce qu'on a dit, tout ce qu'on a pensé. Je ne sais pas si je vais calculer, je ne sais pas si je vais faire ça. Je ne sais pas si je vais faire ça. Je ne sais pas si c'est Macron, si c'est Theresa May, Trump, l'Angleterre, avant-t-il, Cameroun, tout ça. Mais qui n'a pas eu de gagner, maudit ? Qui n'a pas eu de gagner dans l'Aisne ? Mais prends ça, c'est ce qu'on a gagné. Multipliez-le en termes, ajoutent les autres allowances, PDM, etc. Comparons ça avec tout ça, les chefs d'État internationaux, mais je risque de doubler les autres. En tout, dans l'Océan Indien, vous trouvez ça normal, mais tout ça, il y a de la vie, il y a de la vie. C'est comme je peux dire, en termes de nominés politiques, c'est simple ça. Où est-ce que tout gouvernement allait venir, il faut venir avec un système où il faut mettre des gens qui procèdent. Il faut qu'il y ait un collègue à l'autre jour. Je ne sais pas si je vous écoute beaucoup, je vous dis, je vous dis, je vous dis, je peux vous dire, quand je rentre dans le gouvernement, Jacques Péjaman, vice-ministre, vous connaissez les premiers 3 mois, 4 mois, ça fait B.I. aussi, vous vous comprenez. Les premiers 3 mois, 4 mois, je suis un ministre jeune, nouveau, qui première fois, je rentre dans le Parlement, je peux apprendre comment le Parlement fonctionner, je peux apprendre comment le cabinet ministériel fonctionner, je ne peux même maintenant un ministère avec un staff, avec un bâtiment 16, la table, je ne commence à zéro, et ces ministères ne répondent plus beaucoup, plus qu'ils ne passent plus la loi, dans un an. Et quand je dis, c'est où il y a été, ces premiers 4 mois-là, je ne vais pas dire, bien sûr, ce n'est pas un petit monde qui apprend, c'est pour eux, parce que nous sommes dans la ville de la Raya. Comme mon petit collégor, il y a un miracle économique. Je suis un travail avec la Raya, avec la rue de la Raya. Je suis un bel respect pour moi, un membre du Barreau. Quand je dis, c'est un petit monde, je dis, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, La politique, la première affaire, c'est ça. Les collègues, nous ne pouvons pas dire que nous avons une famille qui a un droit de travail, qui a un droit de travail. Bien sûr, tout le monde a une famille qui a un droit de travail. Mais quand vous avez dit qu'il y a sa patte, quand vous commencez à mettre tout ça, il y a des gens qui peuvent mettre dans CWA, dans CAB, dans Wastewater, partout. Quand vous trouvez Nile Gaillane, il y a des gens qui peuvent faire de l'autre côté. Quand dans MSM, vous avez tous les autres du monde, même des affaires, soudain, de tout ça. Mais comment vous mettez fin à sa bulle-là? Mais c'est terrible, c'est ce qu'il faut faire, c'est qu'il n'y a pas de système actuel et qu'il ne remplace pas d'un autre système. Oui, quel système? Mais board membership, par exemple. Et c'est une proposition qui m'a fait à l'intérieur, qui m'a dit aujourd'hui, qu'il rentre dans le bon parti, c'est ça. Mais c'est terrible qu'il faut créer un national competency database. C'est un bon sens, si j'ai envie de servir loin de board, ou bien j'ai envie de servir d'une capacité. Pour enregistrer les autres là-bas et donner tous les bonnes détails aux qualifications, l'expérience des tenants, etc. That relevant field of experience. Et vous donnez-le un système de points, que si vous avez une qualification dans sa file, vous avez un bon niveau de CWA. OK, c'est ça en paix. Vous avez un niveau de board. Vous n'êtes pas un expert dans l'éducation ou un niveau de board. Vous n'êtes pas un expert dans le financial services, vous n'êtes pas un expert dans l'Enscope, le terrain immobilier de l'État, vous n'êtes pas un expert dans tout. Il y a une moyen pour qu'un casse ça? Bien absolument. Vous n'êtes pas qu'il y a 500 000 par mois. Oui, c'est un expert dans l'éducation. institution para-étatique là. Non, mais comment pour garantir transparence, c'est-à-dire s'il n'y a pas une connexion au ministre, il pourra entrer, etc. Comment garantir ça? Ça, il vient dans le deuxième temps, parce que les premières affaires, c'est qu'on finit à s'il relâche. Vous pouvez avoir du monde qui connaît qui l'est peut-être causé et du monde qui a un diplôme et dans l'expérience. Vous pouvez avoir un collègue à l'affice. Vous pouvez avoir un monde qui va mettre un lien ici, mettre un lien ici, mettre un lien ici, il n'y a pas un collègue à l'affice. Mais vous pouvez avoir un collègue à l'affice. Pardon? Vous pouvez avoir un collègue à l'affice, vous m'avez dit. Pardon? Vous pouvez avoir un collègue à l'affice à Jean qui a en retour l'hyperte. Oui, mais je dis que vous avez un collègue à l'affice, vous m'avez dit, c'est pas Wastewater, c'est pas Tertiary Education Center, ou quoi ? Parfois, vous avez un système qui est censé. Mais ça, c'est un système qui est censé. Quand vous nous faites ça, vous assurez la compétence voulue, cote, bisain, etc. Aster, vous avez besoin qu'on prenne l'autre affaire. Un ministre pour lui fonctionner, et ça, vous avez besoin de l'étant pour expliquer, un cabinet de ministères prend une décision. Le ministère, il retourne dans ce ministère, il implémente la décision du gouvernement, du cabinet. Il y a cette erreur, énormément d'institutions qui tombent sur lui. Mais il est normal qu'il y ait besoin d'un chairman du board avec qui il y a une certaine harmonie d'idées pour implémenter le policier, ce gouvernement. C'est arrivé dans beaucoup de places, sous résumé à Mgoulam, que vous trouvez un chairman qui pousse dans une direction, ou que le gouvernement se polisse dans l'autre direction, ou que le chief exécutif dit, je ne vais pas écouter personne, je vais faire ce qu'il me a envie. Ça lui crée un autre problème institutionnel. Bon, bottom line, c'est que moi, je me trouvais au besoin de un chief exécutif totalement indépendant, par exemple, mon mec pilaire, que je sais que je vais faire, il est complètement atroce, et il est totalement contre les principes de bonne gouvernance, malgré qu'il n'y a pas de décision, là. Et je vous dis à l'intérieur, je n'ai pas de dénoncer mon baptiseuse. Même si on peut mettre des positions contre la police, avec ce qu'il y a une fausse qui est causée, il y a une adviseur de la province, il n'y a pas de dénoncer à l'intérieur. Même là, il n'y a pas de dénoncer à l'intérieur. Il n'y a pas de faire la fila, il n'y a pas de dénoncer à l'intérieur. Mais quand je sais que ce qu'il y a, il y a un système qui peut rouler là, le gouvernement allait, le gouvernement allait, il n'y a pas de dénoncer. Il n'y a pas de dénoncer à l'intérieur, il n'y a pas de dénoncer à l'intérieur. Il n'y a pas de dénoncer à l'intérieur, il n'y a pas de dénoncer à l'intérieur. au mois, dans le bureau, quand je m'étais, pour que ce soit un problème que je m'amène tous les jours. Je suis sorti à ce programme-là, je suis négocié à ce salarial pour faire pour Marine Authority. Il y a une minute de ma vie qui m'a dit, je me réveille relax, je me pose, je me suis tranquille. Je veux dire, tous les jours qui ont donné, je suis pragmatiste du réel de la vie. Bien sûr, je me suis touché par un élément qui passait dans le pays. Et toute ma vie, je m'amène un combat contre ça. Toute ma vie. Alors, l'aspect pragmatiste, je ne veux pas que personne mette une connotation qui est plus pragmatique que moi, parce que je m'amène un autre compte qui je veux faire et qui je suis pragmatiste dans la réalité de la vie. Maintenant, quand il y a une première phase, laissez-moi synthétiser la politique d'un pays. Depuis 1900, vous avez bien dit 1900, pas 1936, quand je travaille ici, comment ça ? Depuis 1900, le travaillisme comme concept politique domine nos sociétés. Si aujourd'hui, nous avons la santé gratuite, l'éducation gratuite, des centaines d'allocations pour les gens qui sont en difficulté, qui nous avons la pension, nous avons une série d'éléments, ce qu'on appelle le welfare state, correct, qui est en fait par rapport à ce qu'on appelle le concept du travail. Et ça, il ne faut pas nous oublier ça. Ça, c'est qu'il y a une idée de travail. C'est-à-dire, une idée de travail. Et je dis, comment vous voulez ? Je vais écrire un livre sur l'histoire du travail. C'est ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si personne relève sa historicité. Donc, nous payons aujourd'hui un passé dans lequel nous devons prendre et construire et pousser plus d'avant. à partir de 69, 70, 71, je ne suis pas intéressé avec la politique. OK ? Je n'amène ce qu'on appelle le militantisme, l'engagement, la démarche intellectuelle dans les débats politiques. Qui n'amène ça ? Ce sont la génération 60-70. Quand je dis, une parole est zen et une élite à l'âge de 20 ans dans l'Assemblée nationale, une élite députée en 1976 à l'âge de 22 ans, Enra Mappouni Samif, une ministre de la culture en 82, à l'âge de 29 ans, la jeunesse du militantisme. Il ne fait ce 6 mai. Si aujourd'hui, nous ne passons à la République, nous ne faisons un progrès au point de vue des mœurs de la politique, au point de vue idéologique, qui n'amène ça ? C'est la génération des années 60-70 dont Badin est héritier. Ce papa qui n'a pas dit que l'homme Badin n'est pas les mêmes blagues qui m'ont. Il y a une formation d'économiste qui est une ou des femmes qui n'ont l'occasion qui n'ont pas du tout des économistes qui nous ont dit, parce qu'il y a une perspective de formation économique qui permet une vision à la fois bien broad de nos sociétés. Dans ce contexte-là, c'est qu'il nous besoin réaliser. Il nous a une constitution, il nous besoin s'enlire. Il nous faut s'enlire comme si il y avait une nouvelle constitution, dangereuse. C'est-à-dire qu'il nous besoin faire, il nous besoin prendre le statut et le même de nos constitutions. Nous travaillons là, nous avons différents concepts qui peut-être Thalien n'ont gagné l'occasion. Oui, nous rentrons dans les concrets, mais nous rentrons là-dedans. c'est ce qu'il nous capable de faire. C'est qu'il y a un forum, l'autre. Quelle constitution ? En quelques lignes, il y a nous qui mènent un changement fondamental. Avant, nous faisons un changement, nous ne faisons réaliser qu'il y a une société qui n'est pas alarmiste. Nous ne faisons pas dire l'hypocrache. Définie crache. Nous ne faisons pas alarmiste. Nous ne faisons pas pressé dans le changement qu'il nous faut proposer. La société, une société n'est pas changée par rapport à ceux qui viennent là-haut pour changer ça. Oui, mais tout ça mène réflexion. La société, ils viennent faire en quelques minutes, il y a nous qui mènent un changement. Je ne fais pas envie, vous donnez-moi bien le même l'étant. Je ne fais pas qui nous besoin sans qui est mauvais. Par exemple, nous avons un scandale d'accaparement. Nous avons un PNN de la pratique inacceptable. Ça, il y a disparu. Je prends juste trois là. Nous avons un scandale de la pratique inacceptable. Je ne fais pas de la pratique en créant une quantité de compagnie que je peux créer là, comme il dit le monde, et où là ? Nous payons une quantité là, mais il dit le monde qu'il y a une compagnie. Même le monde, il y a une grudge contre lui. Comme le monde, il ne faut pas un salaire de haut dans MVC. Et le MVC ne dit pas pour une raison. d'employment te dire que tu peux respecter la loi. Oh, la loi qui dit à Badin. Si un employé n'a pas de raison, il est condamné à la prison, etc. Est-ce qu'à aujourd'hui, il ne peut pas attendre ce retour à la maison ? Il y a un licenciement politique. Il y a 23 travailleurs dans MVC. Il y a un licenciement politique. C'est un licenciement politique. Un licenciement carrément politique. Pour qui raison ? Pour ce qui est-ce que je suis posé dans la vie. Il y a un licenciement politique. Il y a un scandale de la terre. Quand il y a un scandale de la terre, j'ai une lettre de la dernière fois. Quand il y a une lettre de la terre de la terre, il y a un scandale. Il y a un scandale des nominations odieuses. Tout ça nous a fait qu'il a ajouté. Je l'écris une lettre et je l'envoie dans la gazette. C'est une pitrerie. Une pitrerie. Mensonge. Manipulation. Conspiration. La nomination du premier ministre est conspiration. Il est dans la constitution, c'est ça. Section N. Mais tu as un qui est sacou. Attends, nous voulons mettre ça comme vous là. Nous voulons ce scandale. A nous qu'il change de changement. A nous qu'il change de changement. A nous qu'il change de changement. Dans les motivations pour une rédaction d'un programme politique pour le mouvement programmé, c'est réel en 2019. Nous, on a neuf propositions de changement. N, c'est à la Deuxième République. On a dix concepts dans sa projet de Deuxième République. C'est-à-dire, ce concept-là concerne la République lui-même. C'est dans le jugement qui t'a gagné, toi, pour te dire, que d'ailleurs, il y a un bel tam tam l'eau là. D'autre cause, l'État, souveraineté est démocratie. Où est la République? Non, de ne pas mentionner, dans le jugement, de ne pas mentionner la République. mais dans la Constitution, non. Mais justement, nous n'avons un problème dans sa section N là. La liberté de la personne, particulière dans la section N, explicitement. Nous n'avons un problème et mon emprunt est une vraie propriété. Il n'est plus moi, ça. Il y a une vraie propriété. Section 3. Si nous rentrons la Constitution, nous réservons ça pour un débat avec lui dans le forum. Il est trop long, ce débat, là. Mettre l'économie au centre du social. Aujourd'hui, l'économie, correct, il faut supposer que ça n'est pas pour gagner des problèmes avec moi, là. C'est servir l'économie, mettre l'économie au centre du social, remettre l'agriculture à la première place de nos préoccupations collectives et individuelles. L'agriculture fait mort. Nous quittons la production, nous quittons la production, nous quittons la production. Redéfinir les types d'industrialisation souhaitables pour la République. Remettre le secteur des services à sa place. Parler ce qui est sans doute la plus grande préoccupation d'un peuple libre, prendre position sur ce qui se passe sur le plan international. Nous ne pouvons pas être nombrilistes. Dans la Syrie, nous avons une série de problèmes au niveau international. Parler de la mutation du capitalisme et là, il y a un monde qui dit les révolutionnaires. Il concentre l'économie dans le mode de production capitaliste, c'est-à-dire capital-travail. Il ne faut pas réaliser que le capitalisme est une formation sociale et économique. Il ne faut pas trouver que ça en mutation et en changement. Parler de l'humanité, c'est ça qui cause l'humanité. Quand la constitution nous dit, il y a un changement fondamental dans le même dans l'apposé là, c'est le changement de la propriété. C'est-à-dire, définir quatre propriétés dans la nouvelle constitution, la propriété personnelle et privée, ce qui termine à tout le tout dans la case, etc., définir l'économie, qui était la propriété privée, et ça pourrait être beaucoup sur la section 8 et 8 AA qui te finit amendé. Diffusion de la propriété. OK ? La propriété privée et personnelle. la propriété privée sociale, une compagnie qui n'a travaillé, qui n'a, du monde, qui a été produit en lui, n'est pas capable de faire ça comme une propriété privée personnelle. dans la propriété de l'État. Nous ne pouvons pas définir la propriété de l'État correctement et c'est pour ça qu'il y a un avis. La propriété de l'État n'est pas à vendre ni à brader. Il y a un accès à la propriété de l'État. Il y a beaucoup de propriétés de l'État qui est abandonnée. Et puis, il y a une propriété universelle. Il y a une autre thématique que tu veux prendre au-dessus de l'État parce que ça aussi c'est une préoccupation majeure dans le pays. C'est la corruption comme on a dit d'exemple dans l'actualité. Mais ce qui est encore plus intéressant c'est le combat contre la corruption, le renforcement de la loi, le fonctionnement de l'institution, le LICAC, le FAIU, le Moré, la police. Il y a une perception qui est dans une institution qui n'est pas à dire que je ne peux faire bien mais je vais faire mieux. Donc, où est-ce qu'il peut préconiser ce qui a besoin de la loi POCA et comment nous garantit surtout l'indépendance de sa manière d'institution-là ? Mais, pourquoi ça m'a fait là une série de propositions qui nous ne finit faire nous ne finit mettre l'île au Internet de donner à peu près une cinquantaine de propositions qui nous plait en cas avec la population ? Exactement. Pour tous ceux qui touchent à la corruption, c'est la source de tout problème, le Moris. La source de tout problème. Parce que nous, une société, nous, il y a une société qui est corrompue et corruptée. Il commence avec le financement du parti politique. Il commence avec comment le parti politique est le casse ? Il commence avec le système électoral ? Il commence avec comment il faut aller à la route et comment il faut aller là ? Et aussi, il commence avec un ministre là, un ministre, un candidat qui est de la réduction qui est de la réduction qui est de la réduction de la responsabilité, je t'abuse. Je veux dire, c'est un esclavé, mais il commence avec un esclave. Il commence avec un esclave. Parce qu'il vient où il faut le travail, de contrat, de terrain, etc. Mais, bottom line, tout le système est censé à la base. Le financement du parti politique, le parti très simple, nous, 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 tout parti politique passe la loi pour nous faire des volontaires alors finalement tout l'argent qui nous gagnait, tout l'argent qui dépensait nous mettons dans le bilan financier sinon il faut payer une firme l'audit de tout ça pour donner une chose indépendante qui a une vérité, une vérifiée tout bas de chiffre qui est là après nous mettons dans internet est-ce que vous pensez en secteur privé, finance un parti politique ? non, je ne peux pas prendre, je ne peux pas faire taille sur la main avec un djiboune après vous avez le travail pour les peuples à cause ça nous nous croire dans le système crowdfunding nous croire dans le système si les peuples qui ont contribué pour nous, il y en a de nous nous avons l'angleterre, nous avons des étudiants marussiens, nous avons des extraordinaires nous avons des solliciteurs, des firmes, des firmes, des firmes, des firmes, des firmes nous pouvons aider, parce qu'ils nous croire dans ce qui fait nous nous sommes en retour dans notre pays nous les qui nous sommes en déformes par des qui nous sommes en changement ça mène de firme qui pourrait aider, là, si vous vous pouvez ajouter quelque chose pas pour doire personne, non, n'ayez, aucun moins c'est bien là vous êtes pas l'indépendance c'est qu'il nous permet de mettre comme un système c'est volontaire et d'y atteindre le but avant même qu'il n'y ait pas besoin de la loi c'est quand on rentre, c'est un peu différent ce que j'ai dit, parce que tout ce que j'ai dit, j'ai expliqué tout ce qui nous cause la liberté individuelle le côté social au centre de l'économie le côté de l'agriculture qui a réémergé vous connaissez qui nous mangez dans maurice si vous réalisez qu'il nous mangez quand vous avez commencé avec tout ce qu'il y a des maladies vous n'avez pas trop de loi pour garantir l'indépendance mais l'institution je peux dire, je peux dire, je ne commence le problème à la source pour me finir avec l'institution vous n'avez que l'exemple à cause mais je peux dire, en passant, qu'il est d'accord avec tout ce qu'il dit, qu'il dit, en termes de 9 points qu'il dit mais seulement, la question qu'il m'a posé c'est comment tu as fait ça c'est ça le pragmatisme c'est ça la réalité c'est ça le côté pratique des choses c'est ça qu'il m'a trouvé comme un ministre quand je travaille nuit et jour pendant des ans je trouve le système là à l'intérieur j'ai trouvé qui mort c'est qui n'est pas mort c'est où le bas blesse et j'ai trouvé tout ce qu'il dit depuis 10 ans j'ai fait ça le droit de faire là mais j'ai trouvé à ce terrain quand j'entends aussi qu'il y a des limitations quand j'ai dit quand j'ai fait l'opposition extra-parlementaire qui personne n'est capable de faire comme il dit dans ma liste et dans l'autre du monde ok mais à l'intérieur du Parlement mais à l'intérieur de l'exécutif à l'intérieur d'un cabinet ministériel qui ont des limitations qui n'ont pas de problème qui fait ou n'est pas capable de faire ce système là il a même besoin de révoire de l'intérieur et pour ça il a besoin de du monde qui a une honnêteté une intégrité un du monde qui a une vision un du monde qui comprend ça va nous avoir fait qu'il a déjà revoi ce système vous aimez ça qu'on appelle le mandarin mais ce déo ça va une du monde qui l'a mais vous aimez le déo vous connaissez qui peut arriver dans Maurice natural wastage vous connaissez natural wastage c'est que la nature aimez comment on se prend cette aléaste pour arriver là il y a toujours un du monde qui peut trouver le dinoseau là mais non si vous pensez bientôt dans la danse vous commencez malade vieille tout ça je ne sais pas pourquoi continuer de travailler éternellement il reste un petit pays là votre propriété privée mais tout ça c'est un natural wastage qui peut arriver aussi mais après dans la spiritualité aussi en fonction comment on va faire évoluer universellement moi je pense que le monde il y a un sens comme l'Inde comme l'Amérique comme la France comme l'Angleter comme le système je trouve tout avec l'advent de la technologie la façon dont les gens pensent la façon dont les gens communiquent la façon dont les gens reactent les processus de décision tout ça c'est un petit période de temps l'indépendance par l'institution l'IQAC dépasser nous engagez nous avec la population une thématique sur le côté combat nous avons un monsieur qui fait beaucoup de recherche à côté la visual john qui travaille l'autre côté statistique aussi pour nous vini pour nous vim gété c'est pas ou bizarre ça modèle l'IQAC là dans mon réseau dit c'est qu'il bizarre des affaires beaucoup plus modènes beaucoup plus performantes beaucoup plus indépendantes c'est-à-dire c'est le concept du Financial Crime Commission ou pas capable d'un bout FIU qui peut faire telles affaires ou d'un bout l'IQAC qui peut faire corruption avec blanchiment d'argent qui personne ne comprend pas qui fait un ajout de ça ensemble ou d'un bout le côté fraude qui ne passe même la loi dans Maurice je finis le travail mais qui mode nomination de ça c'est-à-dire ça c'est-à-dire qu'il est compétent qu'il est pour réussir de faire travail d'après ses compétences d'un système de recrutement transparent tout gouvernement dit ça tout gouvernement dit ça personne ne va faire l'IQAC parce qu'il kiffe parce qu'il y a l'autre côté et quand il y a l'autre côté il y a une base pour qu'il y a pour vous promener est-ce qu'il n'est arrivé est-ce qu'il peut prôner une commission parlementaire mixte contre parlementaire gouvernement l'opposition est un autre mot à dire la nomination c'est-à-dire la consultation je n'ai pas fait que je n'ai pas de la radio plus je n'ai pas fait dans tout village dans toute la ville Maurice je n'ai pas fait le Facebook et après je n'ai pas fait une manifeste électorale qui réforme le parti pour préparer pour donner le monde ce qui est le monde où est laisse-moi dire où une affaire qui fait où un parti politique je n'ai pas fait une commission mixte un député de l'opposition un député de l'autre propose ça à la population laisse la population dire où ce qui est il est où il y a un problème dis le il y a un problème ou solver un problème corruption 50 000 solutions qui il y a là il y a là qui tout le monde peut brainstorm ensemble nous peut assiser nous peut comment nous nous avons une proposition là ou quoi moi aussi badin qui peut aller pour dire comment nous faisons A, B, C, D, E, F, Z non nous assiser en équipe nous brainstorm nous présenter à tout le monde tout le monde collectivement vini vini donnez l'idée après nous nous reach out nous allons dans le village vous connaissez comment les places nous allons font 10 sacs candiab pointeux sable bambou c'est m'ingrénier tout ça là nous nous finissons vers l'égnon et plus nous engage nous physiquement personnellement avec moi mais il y a une idée mais il y a Facebook il y a Facebook qui compte tes affaires qui peuvent débattre oui le virtuel le cas il y a une réelle mais il y a 3 500 du monde dans Belrose ou 2 500 du monde dans Royal Gardens le Zoom et dans la vidéo 70 000 du monde écoute mon message premier mais bottom line c'est qu'il y a besoin de faire tout ça nous avons un débat jusqu'à tantôt oui mais le modèle le manifeste qui sera présenté par le Reform Party sera une série de propositions bien réfléchies parmi tous les tous les qui ont nous dit là et chacun est expert dans ce domaine même même madame qui peut faire breast cancer même tellement les autres l'Ela nous peut proposer avec la population à travers nos moyens modernes électroniques tout ce matin je t'en vis comment régler ce même problème oui mais c'est ce qui m'a dit vous vous 50 propositions vous allez ok une question est-ce le corruption vous avez une financial commission comment vous proposez pour faire qu'il parfume une phase escalaire ou une synergie dans toutes les institutions chaque directeur qui dans sa bonne position là dans nouveau fraude office là sur l'autre côté sur l'ICA corruption c'est le modèle moderne qui est indépendant ça veut dire si c'est directeur général l'ICAQ là-bas directeur fraude office là-bas directeur cette recovery là-bas vous pouvez avoir une synergie qui est développée vous pouvez avoir un trip qui s'accompagné quand il y a 6 le soutien d'ivoire etc mais après vous avez un encadrement légal alors il y a un changement qui est fait à la loi anticorruption aussi dans maurice moi il y a des affaires qui réforment le parti je l'annonçais la semaine dernière et premièrement qui n'importe qui ministre député candidat d'une élection qui rentre dans leur case un dimanche dit je vais vous faire une faveur personnelle je vais vous donner un travail je vais vous donner une bout mais il y a une peine d'emprisonnement de 10 ans pareil comme n'importe qui offence corruption électorale bribery et il y a une offense mais de l'autre côté quand un individu il y a aussi il y a le droit de bypass un système casse-procédier sans un système de bonne gouvernance pour un ministre pour un député pour dire qu'il y a une affaire qui complètement compte le système qui est en place mais ici il faut commettre une offense alors là on prend la responsabilité il y a la population mais les autres responsabilités aussi engagées dans une réforme qui ne faut pas proposer et qui peuvent faire l'avenir des autres enfants de l'autre côté ça le ministre député tout ça tout ça il y a le côté salaire tout ça il y a un gros loto tout ça quand il finit à aller tout ça il y a mais de l'autre côté la population aussi il y a son responsabilité si vous pouvez faire un politicien il ne va pas le système pour qu'il y faire personnellement il y a l'avantage mais ce que vous pouvez faire vous pouvez contribuer à un système de corruption de passe droit aussi mais prends la responsabilité est-ce que vous pouvez faire l'ouverture envers une formation politique existante qui épouse la philosophie la philosophie c'est que Maurice est-ce qu'il y a des affaires qui nous peut débattre vous connaissez mon papa est-ce qu'il y a des affaires par exemple nous pouvons faire un national advisory council national advisory council c'est pas un petit qui est dans cette place là-bas un petit qui est dans une expérience énorme il y a combien du monde dans Maurice qui se tient tellement d'expérience si vous avez le modèle singapourien se tient un national advisory un comité de sages il y a un petit dynamique jeune qui peut rouler le pays après il y a un petit l'expérience qui peut l'advise qui peut le faire et tout ça dans le système et puis vous allez les meilleures idées en termes de la meilleure expérience mais vous avez un mélange mélange de quelle qualité mélange vous avez là-bas vous avez un cabinet qui fonctionne où tout ce qui pour l'amour là qui fonctionne où moi je peux dire une affaire ça il y a une finie crasse moi je peux expliquer ce qu'il y a l'appui qu'il y a une finie crasse vous avez la pente après vous avez un gros trou là mais là où la pente là vous pouvez descendre gros trou là inévitable là oui mais il y a un budget qui peut venir donc il y a 12 millions de millions qui faire mais qui pose le tous ce qui sont cotés je peux investir dans Ghana tu peux faire Ghana fern technopole technopark smart cities love bridge marsal plan partout tout une faille qui on peut poser 17 milliards de il n'a aucune lésitimité pour y rester à 12.7 milliards qui moi m'ont négocié m'ont amené des l'air 100 mille dollars là 100 millions de l'or pardon gouvernement ramoul négocié millions de crédit encore mouris endetté fm finit comme ça qui n'a pas le droit de dépense plus cas pour faire poser des développements insolvent d'une certaine façon ou highly geared qui n'arrivé comme un pays c'est une compagnie qui ne peut jamais être super manager ça c'est le projet métro express qui n'est arrivé là quand fm n'a pas droit de dépenser parce il ring road qui n'a mis à le faire c'est quand le gouvernement n'a pas de public n'a pas de travail même là 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 c'est le l'ancien régime qui prennent commitment qui baillent 2018 mourissent pour diminuer ce dé public à 50% du produit intérieur brut du pays une exigence du FMI ou l'Union Européenne l'india ou comme ça il n'est pas croit où il n'est pas croit où il n'est pas dans le parlement passer la loi mettre sa obligation là le c'est comme ça qui est arrivé sous le 3.5 4.5 4.5 4.5 3.5 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 élévation, quand tu passes là-haut, on peut passer là-haut aussi. Mais il est impossible. Il y a un peu de carbone où il peut y avoir 5 ans d'Eline, où il peut y avoir un bazar de Belrose, où il peut y avoir tout ce monde à faire, où il peut passer là-haut aussi. Mais pour un accident, il y a une bici, il n'y a pas de clôture qui est gosse. Mais il peut y doubler. Non, mais il y a un train qui est venu, chaque 3 minutes, il peut y avoir un bazar de Belrose. Je dis où là ? Vous ne pouvez pas trouver un bazar de Belrose. Quand il arrive un bazar de Belrose, qui vous fait avoir un train-là pour l'autopasser au bazar de Belrose, après il y a l'autre côté, banterie pareille, l'arrivée du vent, ou Viego, barrage dans Belrose, comment vous pouvez faire ça ? Je trouve ça pas make sense. Je dis, deuxième, je vais diminuer le nombre de stations. Je dis, vous diminuez le nombre de stations, vous diminuez le revenu. Si vous diminuez le revenu, vous avez déposé le coût de plisser, le coût du billet pour plisser. Je dis, il y a un coût de billet là, il y a un coût de billet là, il y a un coût de billet. Non, non, nous regardons les pareilles, comme en bici, pendant le subside, pendant tout le... Mais que 37 troupies ? 80 000 du monde vous voyagez, vous voyez, 37 troupies, je ne sais pas qu'on est qui trasez, qui 30 troupies, parce qu'il n'y a pas à Paris, depuis qu'il n'y a plus de pollue, ce n'est pas de beaux bassins pour lui. Mais si vous prenez, vous multipliez 80 000 pour ce qui est de nous là, vous posez la fête, parce qu'il n'est pas opérationnel coût, mais vous ne pouvez pas vous couvrir. Vous pouvez trouver, vous embêtez du monde, mais ça, le gouvernement, si vous avez fini à aller, vous embêtez la population, vous ne faites aucun projet de développement. Oui, mais pour élection, pour élection générale, pour le vœu de la population, et donc, papa, vous passez pas l'impôt, vous rentrez à cause de mon vie, les deux bonnes allées, à cause de mon prétire mon grand ministre. Et Jacques Bislal, rappelle ta première face à face, si je peux défendre les Diagnats, Jacques Bislal. Mais qui fait moi vous défendre, modern gouvernement, qui fait moi vous défendre, qui fait moi vous défendre, Ram Goulam ? Et vous regrettez aujourd'hui ? Mais c'est ça. Qui a fait regretter ? Moi pas regrette du tout, qui m'a travaillé avec ça, en Europe Diagnats. Donc, vous analyse politique, c'est par rapport à tout. Laisse-moi poser. À l'époque où dans le gouvernement, vous défendre les Diagnats, aujourd'hui, vous n'êtes plus dans le gouvernement, vous critique les Diagnats. Ah, si vous voulez Radio One, vous faites Radio Plus, là-bas ? Non, mais c'est pas pour toi qui m'a critiqué Radio Plus. Non, mais ça me fait plaisir. Nous n'avons pas trouvé, depuis 12 ans, là, si je l'aime. Mais à ce moment-là, moi, je vais vous expliquer. Si vous voulez, moi, je vais vous remettre. Non, moi, je vais vous remettre. Non, moi, je vais vous remettre. Je vais vous remettre. Vous rentrez ? Non, non, non. Si vous remettre dans le monde, vous remettre le candidat, vous donnez un coup de mètre pour le sens de ce pays. Là, dans le place, ça s'est le micro, je vais vous causer tous les jours après dire ça n'est pas bon, ça n'est pas bon. Nous allons faire les nouvelles. Moi, je me lance un challenge et que je dis pareil. Vite d'autres, il faut me porter un coup de mètre. Pas du tout. Nous allons faire nos pays vivre ça fort. Et nous travaillons et vous travaillez toute la nuit ? Mais vous ne travaillez toute la nuit dans le moment, je dis ? 5h du matin. Peut-être que vous vous donnez au pays ? Peut-être que nous nous laisse bien intervenir ou tout ce qu'il peut dire. Mais là, Métro-Express, c'est-à-dire qu'il n'est pas fini. Non, mais vous ne s'est posé loin. Non, Métro-Express, il faut faire bien si il n'est pas pour faire. Il ne faut pas faire des affaires qui peuvent l'endettre le pays, mettre l'avenir du pays dans une situation côte devant pour casser, faire comment Terre-Rousse, Verdun, comment Ring Road, comment tout ce qu'il n'est pas des affaires. Il n'y a aucun droit moral quand il y a un Premier ministre qui n'est pas pour les pays. Alors, il y a ça. Parfois, il n'y a pas pour faire tout cela. Bravo. Faire-le. Vous présentez un bilan, ce n'est pas qu'il n'y a pas pour le casser. Mais laisse-moi dire où il y a un affaire. Là, vous pouvez faire un caractère d'assassination. Il n'est pas correct. Qui caractère d'assassination ? Caractère d'assassination de longtemps. Laisse-moi dire où il y a un affaire. Non, non, non. Nous, Métro-Express, nous, Métro-Express, moi, je lance un défi après avoir un défi, en présence de Jack. Démissionner, donner l'élection générale, te faut, te rééli, te vire un Premier ministre, te gagne 5 ans, pareil comme en Theresa May en Angleterre, te gagne la légitimité pour te rouler un gouvernement avec tout ce qui est dans comme vision. Si tu es dans, vision plus longue que tu es née pour le pays. Et toi, allez, toi, le faire. Ça, moi, lance-toi un défi et crois-toi, c'est un petit bout comment le leader, il fait un parti contre toi. Jack. Il y a un gros problème sémantique ce matin. Le mot PSOnalisé, il y a une définition, ça. Quand il y a une responsabilité politique dans un pays, et quand il cite ce nom, il n'y a absolument pas dans la démocratie où il peut personnaliser le problème. Si moi, par exemple, quand il peut cause Macron, il est supposé cause Macron. Correct? Macron coupe la réalité du système. Il est aussi difficile, ça, hein? Un petit peu adepte du macronisme. Coupe la réalité du système capitaliste. Correct? Et il résume-le à une situation ni gauche ni droite. Il y a un gros problème intellectuel qui nous a ces temps-ci, ici, ici et ailleurs. En France. Maintenant, ce qui concerne, ce qu'il peut dire, crash. Oui. Moi, je pense que crash nous donne une fracture sociale bien grave. Cette fracture sociale, c'est qu'il y a une corde, le salaire, le tout. Alors, laisse nous la corruption. C'est une question sur la corruption. Oui. Et surtout, à l'époque, je peux défannir les diognautes, les ordres, les critiques, les diognautes. Je ne peux défannir les diognautes. Tu sais qu'il y a où que vous m'amourez, je travaille avec... Non, non, non. Vous pouvez expliquer l'électorat, pas l'électorat, qui fait aujourd'hui un conflit, comme on a dit la première séance, qui fait pénaliser aujourd'hui. Vous pouvez expliquer ça. Quand on cause corruption, un des premiers scandales qui vient d'arriver, c'est Amorges. OK? L'État a rassemblé 3 000, 3 500 du monde dans Plaza. Pour ce sujet-là. Ça jour-là, on vient prendre la parole, on rentre dans la salle des fêtes, on pose la question, Jack, est-ce qu'il nous construit quelque chose là? Est-ce qu'il nous construit politiquement la corruption? Et ça, il ne comprend pas ça. La dernière fois, il dit, 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 Celle-là, c'est balle, carnaval, festival, régal. Balle, carnaval, festival, régal. Comment nous combattons la corruption ? Trois mesures que nous faisons prendre. N'a pas « diffuse the law ». N'a pas « diffuse the law ». N'a pas fait que la police responsable, l'ICAC responsable, l'autre institution responsable, Bizey, il n'y a une seule institution qui contrôle ça. D'accord. Ok, une seule institution. N'a pas « diffuse ». La loi qui contène la corruption, il ne faut pas qu'il va dire « nous faisons la loi », qui finalement, du monde-là, il contoune la loi-là, il fait la corruption légalement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup cas. Aujourd'hui, tu as un expert, toujours un avocat. Un forensic expert aussi, c'est Elias Péa. Le ministre député. Le ministre député, le ministre député, le ministre député, le ministre député, c'est une communauté illégale, illégale. La loi taxe, ou même. Exactement. Et qui n'est arrivé aujourd'hui dans la ville de Maurice-là, nous dans une situation catastrophique dans sa fracture sociale-là. C'est-à-dire, ce qui peut en réussir, 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 ce qui nous bise en faire. Moi, je n'ai pas comme ça une seule loi. Moi, je n'ai pas comme ça une seule institution. À ce moment-là, nous avons l'éducation. Dans cette livrée, qui nous dit l'éducation d'association, qui m'a souhaité pour mon jeune, qui nous a un savoir holistique, grandit, qui nous a un savoir-faire, pragmatique, concrète, qui nous a un savoir-vivre, et qui nous a un savoir-être. Nous, sociétés, ce qui nous payons dans ce pays-là, nous avons conduit le clavier au verbe « avoir » et au verbe « paraître ». Je suis fatigué de faire l'autolantenne. Nous, système d'éducation, dans PINCE. Bon, l'idée dans PINCE, nous allons vous changer du jour au lendemain, nous voulons un système dans le temps. Mais l'ICAC, quand nous mettons l'ICAC, l'ICAC a la prévention. Est-ce qu'il y fait la prévention ? Il y en a pour réduire, les règlements, finance, etc., pour mettre ce système-là en place. D'ailleurs, quand tu es dans le privé, tu peux aider cette incorporation pour mettre en place un système de whistleblower, de transparence, d'accountability. L'éducation, il y a besoin de faire. Il y a besoin de faire le contrôle. Et il y a besoin de faire la sanction. Tout ça là, il y a besoin de faire. Le problème, c'est que quand on vit sans quelque chose, Rochie, c'est la qualité du monde qui te besoin. Absolument. Je suis d'accord. Si tu parles bien avec la qualité du monde, tu peux gagner le même résultat avec, quand tu prends soin, les causes. Tu peux traiter les effets, il y a besoin d'enlever les causes. C'est la base de la logique. Totalement d'accord. C'est la base de l'approche politique. Pour terminer, Loli, qui fait aujourd'hui ? Alors, Loli, laisse-moi répondre à moi une fois-là. Pour bien causer au Jibada, nous laissez avec ça. Un petit minute, on te demande longtemps. Qui fait aujourd'hui, on va faire confier à toi ? Qui fait aujourd'hui, on va faire confier à toi ? La dernière fois, on va faire confier à toi parce que tu es en gouvernement. Ok ? Tu peux défendre le gouvernement en quelque chose. Tu es mon rôle. Tu es ton rôle. Donc, quand tu peux défendre le gouvernement, on va faire confier. Aujourd'hui, on est sorti dans le gouvernement, les mêmes pillons sa gouvernement là puisqu'il touche du monde. avec raison. Avec raison. Parce que je vis là, des gens me trouvaient. Quand tu vis là, la dernière fois. Je te disais à toi, tu ne rends pas un panier cram ? Oui, tu te disais. Et tu disais à moi non ? Non, je te disais à toi que tu as un panier cram ? Non, Je te disais à toi que tu as un panier cram ? D'accord. Mais laisse-moi dire où est-ce que tu as un panier cram ? Si il y a un des gens qui ont envie de rendre la politique poussant ce pays en 2014, après tout, ça a été dit que tu as un panier et que tu as un panier cram ? Tout ce qui est passé là. Mais quand tu peux rentrer dans le mouvement le 1er mai, tu as un panier cram ? Comment tu rentres dans la litre ? Tu as un panier cram ? Et avec recul, on réalise, on sous-estime la force des mafieux ? Mais vous connaissez ce qui m'a envie de dire ça. Il va donner le vol du requin. Non, laisse-moi. Non, c'est l'autre côté. C'est un panier cram ? Quand vous pouvez dire à moi que Jacques Pégozé, Algett L'Express, en août 2016, avec Axel Chenier, je donne un interview d'Épaz. J'ai sous-estimé la force de frappe des mafieux. Et je m'explique tout. Vous allez lire ça ou vous trouvez en août 2016, l'anmoire 2017. Je m'explique tout dans cette interview. Je m'explique tout dans cette interview. Les mauriciens intelligents comprendront. Mais le point, c'est quoi ? Le point, c'est que je n'ai pas d'accord du tout avec Jacques. Pourquoi ça fait la panne mine que je disais bien ? C'est que Jacques j'aime bien pour moi qu'il ne faut pas associer à toi avec des gens qui parcouraient dans ces appréciations sans un système parce qu'il n'y a pas pour ça. Moi, je n'ai pas de faire ça. Moi, je suis là qui sont des jeunes qui sont des rendeurs politiques. Il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés dans l'alliance Les Pépins. Je suis là des Scalichens. Je suis là des paquets. Il y a des fois que plus beaucoup de gens rentrent dans le Parlement si vous réfléchissez ou vous avez le nombre. Mais pour le sens à l'intérieur où il n'y a pas de faire une partie des choses, il y a des affaires. la Constitution est sans pour empêcher les gens qui sont capables d'expliquer qu'ils ont fait la drogue aujourd'hui. Pour moi, la loi, c'est... Où est-ce que c'est la drogue ? O casse. Quand vous finissez la drogue qui est, c'est casse. Si la loi n'explique la drogue, traque la ban avec ce système qu'il met en place civil, avec ce système qui a voulu pour éliminer la drogue. Attends, attends, attends. La loi n'explique la drogue est un récifère. Combien ministères ont fait un travail pour construire ce pays ? La loi, je ne sais pas si ça, la loi Badin, mais ils ont fait un récifère. Combien ministères ont fait 12,7 milliards pour ce pays qui ont servi ? Alors, il y a un bon gaz pour éradiquer la pauvreté. Il y a un an mais il y a un an. La troisième affaire, l'affaire BAI, là, tu vas réduire toutes ces décisions avec la Banque centrale. Qui est assis pour payer ce 10,7 milliards ? Il y a un communiqué à la PFL. Il y a un peu ? Si encore, tu vas dire 7 milliards. Il y a un PFL sur communiqué et un publié. Il y a un 8,7 pour Supercast Bagol avec 2,7 pour Bramacet. En tout, il fait 10,5 milliards. Qui est là qui ne va pas la nuit pour payer tout ça ? Vous connaissez ce qu'il y a une Supercast Bagol ? je vais dire ce qu'il y a un affaire. Je vais partir pour être payé à être payé si il n'y a pas de 100,000 mètres et travailler la nuit dans le Parlement pour faire 75% pour faire le policyholders rien que le faire. il y a là qui est légalement utilisé avant la banque avant qu'il n'exerce un lien tout ça. Il y a un travail pour faire tout ça. Quand vous pouvez tous les affaires qu'il n'y a fait sous un ministère qui n'est pas existé, je n'y a pas d'un gouvernement je n'y a pas d'un gouvernement je n'y a pas de travailler pour mon pays je n'y a pas de bon bilan je n'y a pas de 60 achievements et je peux dire ça fait fort vous connaissez ces histoires FDI qui n'est pas ce que j'ai dit là-là. Mais si on ajoute si tu n'y a 24,5 milliards dans le British groupe avec le SIEM sur 2,5 milliards le côté Financial Services qui est le compagnie qui rentre là-dedans. Comment il fait 4,5 milliards ? 7 milliards ? C'est-ce qui est-ce qu'il n'y a pas d'un pays qui est un pays mais tout ça est-ce qu'il n'y a pas d'un pays aujourd'hui ? Une question concernant BIA Laisse-moi terminer les affaires et qu'il n'y a pas d'un pays Je vais apprendre comment rouler le pays Je vais vous donner l'expérience Je vais vous donner d'un pays Je vais avoir beaucoup d'insights avec Jack en fonction de ce qu'il est causé aujourd'hui qui m'ont respecté d'ailleurs mais seulement ce qu'il n'y a pas gagné avec Jack c'est comment dans la réalité des choses où elle travaille sans un pays avec une vision en se basant sur tout L'idée c'est qu'il n'y a pas de recherche qu'il n'y a pas de tout ça pragmatise pour aller pour le faire et avec l'honnêteté avec l'intégrité avec une vision et travail dire qu'il n'y a pas de travail ça ça c'est ce qui nous peut proposer au niveau du Reform Party et tout ça va nous dire là où il y a 3 500 du monde tu peux venir dans le rose tu peux venir écouter qui m'a pas de choses sinon 60 000 du monde tu peux écouter moi le Facebook live sinon c'est que tout il peut retrouver là-dedans le modèle dinosaure dynastie système archaïque tout ça là il est dépassé le monde il est évolué l'île Maurice il est évolué moi mon mari compte j'ai des ans l'expérience en tant que ministre même j'ai fait mon chambers j'ai pas de travail comme avocat expert comptable pendant comme il est temps même la gazette il fait beaucoup d'efforts mais j'ai poursuivi un journaliste mais j'ai acquis l'expérience qui j'ai dit encore une fois au service de mon pays avec tout ça banné ce qu'il a en vivant dans ce pays là il est convaincu Jacques Gouzal vous connaissez comme un kit parlement en 1980 vous avez un choix soit rester et il y a un commencement qui était aujourd'hui soit aller et à défaut de pas capable de faire quelque chose qui va pas être dans nos pouvoir mais tout au moins il y a un rôle modèle il y a un impact carréiste il y a un impact sa maladie qu'appelle le pouvoir là monte dans nous la tête d'ailleurs il y a un joli livre qu'il m'a souhaité lire à ce livre c'est un livre de David Owen in power oui power c'est un livre beaucoup politicien ok il y a un étude il y a un étude le 100 100 ans il y a un power in sickness si je me retomper ce titre de sa livre il y a un étude le 100 ans de mon dirigeant il y a un étude qui est une maladie qui tous le monde au pouvoir un syndrome du bris je t'attache je ne vais pas le dire la maladie comme le narcissisme comme la mégalomanie comme une espèce grand l'espace qui te donne toi-même comme si tu dirais tu aimes tout tu aimes tout tu aimes ténon etc c'est une maladie il y a même de la psychopathologie il y a un qui ne fréquente moi il n'a pas sa maladie ah bien bon il n'a pas bien fréquenté quand tu es moi tu ne fais pas une histoire tu ne fais un choix tu ne préfères tu ne fais pas une maladie il y a un livre il y a un livre correct l'escliffe c'est l'autocritique nous ne parlons dans une situation moi je suis bien mal à l'aise quand je écoute moi je suis bien mal à l'aise quand je écoute moi je suis bien mal à l'aise moi je suis une espèce schizophrénie c'est à dire à la fois moi critique le régime à la fois moi je dis que le régime tu ne fais de bien à travers ce que tu ne fais mais la vie c'est comme ça la vie c'est un balance la vie n'est pas schizophrénique à la fois à l'époque quand tu viens ici tu ne peux pas tu permets même qu'il critique ce régime aujourd'hui tu es le plus grand accusateur du régime à raison à raison à raison c'est moi à raison mais toi tu ne critique tu ne peux pas te faire non je ne peux pas te faire non mais il n'y a pas qu'un gouvernement qui va faire critiquer l'opposition faire quitte chose faire quitte chose c'est pas zis quand tu rentres dans le gouvernement je suis réaliste combien du monde vient qui me fait quitte chose mais ça ne va pas faire quitte chose ça ? oui faire mais pas sans ce pays là pas sans ce pays là c'est moi tu ne peux pas pour qu'as sans ce pays là tu ne peux pas tu ne peux pas la constitution tu ne peux pas avoir une constitution si tu ne peux dans sa chaise pour sa majorité de parlement nous termine les biens nous termine les biens nous termine les biens nous confronto nous dans les prochaines élections non nous confronto nous pendant la campagne électorale nous confronto nous nous termine tous partis tous l'organisation nous termine un parti politique nous termine un mouvement nous termine nous programme nous termine tout nous termine nous termine nous termine nous termine parce qu'il y a beaucoup de choses c'est pas nous nous termine au moins conscients qu'aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses c'est pas nous et on ne va pas aller plus loin que ça on ne va pas avoir tant des lettres personnelles on ne va pas qui m'a le point lesquels je dis je dis je dis j'ai un e-mail et livre passe tes livres dans l'emboutique à cette vous préférez m'envoyer mon lettre moi c'est sa responsabilité je fais faire un électronique signature pour toi ça n'a pas qu'à ce que la tête l'eau là ça l'année là tous les outils qui te payent on te paye c'est la vie ok j'ai les mêmes outils pour une alli dans le mouvement mêmes outils allez j'ai les mêmes outils moi j'ai les mêmes outils ok j'utilise mieux j'ai les mêmes outils j'ai un grand respect pour Jacques Bislal au début de l'émission mon finit explique tout pour moi Jacques c'est un des monde qui bise tout ça c'est qu'il n'a quérir comme knowledge et recherche et analyse tout ce qu'il n'a fait il bise au service du pays faut des pas qu'il y persiste dans Beaubassin là-bas côté d'un du monde peut-il peut-il et d'un des problèmes au jour le jour ça bise capable d'extraire pour servir en développant une politique qui bise pour le pays et faire pays morts mais bien sûr quand il y a un gouvernement ou il travaille pour le gouvernement ou il y a un cabinet ministériel ou il y a une responsabilité collective aujourd'hui quand il y a un ministre il y a un ministre combien il y a un ministre qui a quitté l'autos ce bouton ce casse toutes ces affaires il y a un autre 3 ans pour rouler et moi je peux sortir un bal de haut c'est juste parce que il ne me retrouve pas comment dire que tu dis des ans de cela mais c'est moi ce qu'il peut dire il dit il n'y a pas fait un an il n'y a pas de sortie à ce terre mais si moi je suis sorti des ans de cela je ne suis pas 12.7 milliards mais il n'y a pas 10.7 milliards ça ne va pas la loi on explique tout ça il n'y a pas arrivé dans nos pays il n'y a pas d'accord parce qu'il y a un travail mais ceci dit il n'y a pas qu'on balance quelque chose dans la vie vous connaissez mon grand-père qui dit à moi tout à fait ce qu'il vous fait en excès mon garçon il n'est pas bon il réfléchit et il y a beaucoup de vérité mais une autre affaire mon budget aujourd'hui c'est qu'il ne me trouvait c'est qu'il n'y a pas un pays il n'arrive dans une position il n'y a pas un gouvernement il continue encore 10 ans 3 ans ce paquet il n'y a pas au moins 10-15 ans pour pouvoir rectifier tout ça parce qu'on rajoute ça 10 ans avec ce qui est arrivé là et ce qui pourrait arriver si il n'y a pas resté il n'y a pas un travail pour faire du monde un travail pour amener la méritocratie pour changer le système éliminer la corruption pour vivre avec l'organisation qui travaille d'une façon efficiente et effective et en même temps pour donner nos pays un l'assence par le compit avec les autres pays au niveau international nous troquons Singapour Dubaï Malaisie Luxembourg le côté service financier etc ce sera quasiment impossible je vous dis où Bézain il n'y a pas une solution ça a une réflexion que Jacques il est bien pour le long terme il peut amener un nouveau type de société à Maurice et Bézain apprend ce qu'il peut dire ça a une affaire parce que c'est le qui ne fait autant pour le compagnie c'est peut-être un professeur d'une université au fait mais bottom line pour adresser un problème vite comprendre le côté économique comprendre le côté institutionnel comprendre qu'il y a une mesure qu'il peut mettre en place c'est ça qu'il peut faire en engagant nous-mêmes avec la population parce qu'il peut faire ce qu'il dit est-ce qu'il faut un parti qui apprend le pouvoir tout seul ou pour ça il y a un parti traditionnel qui c'est qui dit ça nous représente l'alternance vous ne prenez aucun contact actuellement avec le parti vous trouvez cette réaction de tous les délais comment dire je suis un dinosau vous trouvez politique je n'ai pas le système avant l'alliance tel d'affaires parti je ne sais pas qui était vous ne travaillez en concertation dans l'opposition dans le sens vous demandez l'assurance vous ne répondez moi je réponds moi je journaliste vous ne répondez moi je réponds tout de suite vous ne me posez vous n'avez pas une question l'alliance vous ne posez une élection vous ne posez une question laissez-moi vous ne voyez vous qui nous représentez vous ne représentez l'alternance tous ceux qui nous peuvent faire vous ne trouvez vous allez moi je pose une question vous ne posez l'alliance avec parti qui parti dans mon risque pour accepter nous coupe la paix des ministres, pas 25%. Qui partit dans Maurice pour accepter de nous retirer la pension parlementaire. Mais rentrez-vous. Vini, moi j'ai pas tout de même copié, ça nous nous demande proposer. Et ça y est, toi qui m'a fait calculer, vous m'a dit, mais tout ne finit rien à ça. Tout ne finit rien à ça. Te bisez dans sa National Advisory Council pour nous faire les travailler. Voilà, en tout cas, merci Rochibadet. La population Vous pouvez faire l'alliance ou pas ? L'alliance politique. Je ne sais pas qu'il n'y ait aucun parti qui me connaît aujourd'hui qui n'est pas épouser sa réforme fondamentale qui nous permet. Je suis agréablement surpris si il y a un parti politique existant qui a dit que oui, Roshi Badin, oui, Réforme Party, nous parlerons... Donc, Réforme Party ne parle pas de tous ces, donc, pour s'enrichir. Donc, si on laisse nous un parti politique qui, d'accord, pour nous avoir une proposition, pour le sens de nous payer, Réforme nous payer. Cher ami, vous pouvez faire un dévore. Et nous met toutes les propositions qu'il fait dans toute cette bande d'affaires. Il y a plus que 3 000 propositions. Vous pouvez envoyer les copines. Allez, Réforme, moi, vous faites une délectoire. Nous rendons le pouvoir, Réforme Party, nous faisons ça 3 000. Merci beaucoup. Moi, j'ai une petite observation historique pour faire, avant de nous terminer, Nawaz. Alors, juste avant, disait, Roshi Badin, vous étiez un un seul, Réforme Party, dans Maurice, livré, mais Libra, on nous rappelle, où, Éban Auditère, qui est le premier parti politique qui crée à Maurice, en 1886, c'était le Réforme Party. Et vous pouvez trouver, dans le livre, Comprehensive History of Mauritius, passe 297. Merci. À tous les auditaires, Maudit, j'ai envie de dire ça. Jacques, dis-moi, dis-moi ça. L'inferme, moi, comprends qui, en 1800 quelque chose, le premier parti politique, c'était Réforme Party. Il n'y a pas une coïncidence, c'est la volonté de Dieu. Et l'autre parti en face, c'était The Democrats. The Democrats. Et Mouamou Kadiou, sa volonté de Dieu, qui Réforme Party révinit et prend pouvoir dans Maurice Poussens, nos pays, ça, personne n'a pas compris, c'est ça. Tout va une partie qui mine dans l'île Maurice, mon cher ami, historiquement. Il connaît le thème réforme. Le tout, il ne présente d'autre qu'on va une partie de réforme. Il n'a une seule Réforme Party, c'est moi. Oh, quand même. Il n'a pas compris.